Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on fait une petite dictée. Dictée niveau A2. Première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. Tu as la traduction de la dictée dans les commentaires, en espagnol et en anglais. Première lecture, je lis rapidement. Paris est la plus grande île de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière, sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une île qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique, il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs des maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le point économique, culturel et sportif, puisqu'on y joue très bien au football. Voilà, deuxième lecture, je lis lentement, le plus lentement possible pour que tu puisses écrire non-stress, non-stress. C'est parti. Deuxième lecture. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention ! Ne confondez pas la province et la Provence. La province est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique. Il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses vins. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs des maisons sont en briques. Dans le sud-ouest, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football. L'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif. Puisqu'on y joue très bien au football. Ouf ! Bon, j'espère que j'ai lu assez lentement. J'espère, j'espère, j'espère. Je fais de mon mieux. Troisième lecture, on corrige ensemble. C'est parti. Allez, on y va. Paris est la plus grande ville de France. C'est aussi la capitale du pays. Les Français appellent Paris la ville lumière. En France, il y a Paris et la province. Attention, ne confondez pas la province et la Provence. Un, en. La Provence est le nom d'une région du sud de la France. La province, c'est la France entière, sans Paris. Dans le nord de la France, il y a une ville qui s'appelle Lille. Il y a une ville qui s'appelle Lille. Ça rime. C'est une ville proche de la Belgique. Dans l'ouest de la France, près de l'océan Atlantique. Il y a Nantes. Et dans le sud-ouest, il y a Bordeaux. La région de Bordeaux est très célèbre pour ses ans. C'est vrai. Toujours dans le sud-ouest, il y a Toulouse, près de chez moi. On appelle Toulouse la ville rose parce que les murs des maisons sont en briques. Dans le sud-est, les grandes villes sont Marseille, Nice et Toulon. Marseille est très connue pour sa bouillabaisse, mais aussi pour son équipe de football, l'OM. C'est aussi l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. Dans l'est de la France, il y a la ville de Lyon qui est située dans le département du Rhône. C'est une ville très dynamique sur le plan économique, culturel et sportif puisqu'on y joue très bien au football. Voilà. J'espère que tu as aimé cette dictée. Raconte-moi dans les commentaires comment s'est passée la dictée. Si tu aimes mes dictées, oui. Petit cœur à la vidéo. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos. De France et Saint-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada